allez salut à tous salut josé soares comment vas-tu salut salut tout le monde ça va très bien écoute un peu tard ce soir mais ça va on est motivé on est motivé mieux vaut tard que jamais exactement on avait l'habitude de donner rendez vous à 21h il est 22h bon bref on est là c'est l'important après une semaine de pause de vacances revoilà salvo et josé tout bronzé et on commence donc une nouvelle carrière après mon licenciement au galatasaray nouvelle carrière destination ukraine et oui après après la turquie le soleil les plages direction la neige le froid la guerre même tu es peur pour une nouvelle petite rivalité entre entre salvo et moi ça va envoyer exactement ouais là normalement ça devrait le faire je pense quoi du moins et salut ben qui arrive en premier salut comment vas-tu salut ben comment vas-tu comme avait tu bon et bonjour à ceux de youtube aussi qui nous regardent en rediffusion et merci de nous suivre merci pour les commentaires qu'on est logieux que nous avons reçu de votre part sur les vidéos précédentes c'est super sympa de votre part et on va continuer voilà exactement et on va continuer donc le concept malgré ton limogé voilà c'est ça on ne vous laisse pas sans contenu alors tranquille tranquille ben tout va bien reposer après une semaine de vacances on est en forme ppr donc carrière ukraine avec le dynamo kiev et le chaque théard donetsk alors pour ma part dynamo kiev josé lui aura le chaque tiard donc là pareil un même concept 100% multi 100% rivalité et cette carrière donc s'annonce prometteuse vis-à-vis de la forte rivalité entre les deux clubs moi je pense que ça peut le faire là mais sincèrement je pense que on sera mieux sur sur cette carrière je pense que tactiquement ou même niveau championnat je pense qu'il y aura une une vraie rivalité entre entre tous les deux dans le dans le championnat à savoir qui qui va gagner le championnat je pense que je pense que ça peut être vraiment sympa cette cette petite carrière ouais donc premier premier trophée qui est en jeu là dès ce soir perd pas de temps dès ce soir et donc nous on a on a avancé en neuf on a fait les matchs amicaux on a fait deux trois quoi même pas quand je dis deux trois c'est une deux recrues et donc là la saison débute après les matchs amicaux en super coupe et ça commence déjà chaud bouillant avec la confrontation dynamo chaque tiard sur terrain neutre au choc mourette stadium voilà c'est ça belle prononciation tour mourette alors les transfert in yo qu'est ce qu'on a fait de beau alors moi j'ai il me semble que j'en ai fait qu'une ouais c'est ça j'ai recruté ruben garcia de l'eventé pour 10 millions moi j'ai mis pratiquement j'ai mis pratiquement de budget entier sur un jour sur un joueur et bon dia n'est-ce pas salut n'est-ce pas et jesse foot salut à vous c'est la première fois que je vois en live alors que je regarde tous vos replays sur youtube et bah merci à toi jesse foot je sais que tu m'avais envoyé un petit un petit message privé sur sur twitter comme on l'a dit juste juste en à l'entrée on était on était en vacances donc en repos avant de reprendre de fm donc je t'explique un salvo je crois une sorte que je t'en avais parlé nous avait invité à à faire un multi mais on n'était pas pas dispo en vacances donc là on reprend tout doucement donc j'ai retenu jesse foot t'inquiète bon en tout cas ça fait plaisir de te voir et bienvenue sur le stream alors j'en étais où est j'en étais à ruben garcia donc voilà elie gauche seulement 21 ans on l'a acheté 10 millions j'avais 14 millions de budget de transfert et donc j'ai qu on va dire que j'ai tout claqué parce que j'ai prolongé beaucoup de joueurs parce qu'à savoir en ukraine on se fait vite dépouiller je parle de de ça en pensant à yarmolenko si tu laisses un ou deux jours au club sans lui refaire une prolongation de contrat avec une grosse clause vis-à-vis des clubs étrangers il part à 30 millions sans demander l'avis et il part dans il casse il casse la cause en fait il faut juste le prolonger et augmenter sa clause ouais ouais c'est ça et il part à 30 millions et donc moi je lui ai mis une clause moi je lui ai mis une clause à 90 millions ouais voilà mais le truc c'est 30 millions c'est déjà beaucoup on peut pas dire que c'est pas beaucoup d'argent après pour le joueur que c'est et aller trouver un remplaçant titulaire je parle pas d'un jeune en devenir mais vraiment d'un titulaire direct 30 millions c'est tendu parce que tout le monde ne veut pas venir en ukraine donc un joueur confirmé titulaire au niveau de yarmolenko c'est ça court pas les rues et surtout qu'on en a besoin pour pour les restrictions du championnat et de la ligue des champions ouais joueurs formés au club c'est important ouais quels sont les clubs du coup dit n'est ce pas donc dynamo kiev pour ma part pour salvo et chaktar donetsk pour l'ami josé ouais touche touche brésilienne pour pour moi d'ailleurs mes recrues si t'as terminé salvo ouais c'est allé assez vite quand même bah c'est ça en fait il ya une restriction et un règlement du championnat en ukraine qu'il faut 25 joueurs maximum et il faut six joueurs formés au club donc ça te laisse 21 joueurs à sélectionner bah mine de rien pour composer un effectif c'est avec les surtout avec les joueurs qui font déjà partie de l'équipe bah finalement ça laisse pas beaucoup de place aux recrues donc ça a été de de longues réflexions avec salvo à savoir qui qui recruter et surtout à quel poste donc moi j'ai jeté mon évolu sur sur un joueur je passe tu pourras le montrer ça ouais c'est déjà à l'écran salut inel passage re re inel c'est juliano juliano un brésilien de 25 ans je pense qu'il ya un très très fort potentiel qui est vraiment polyvalent il peut jouer mc il peut jouer moc il peut jouer mod je pense que c'est c'est un excellent joueur qu'on a réussi à acheter pour 10 millions d'euros ce qui n'est pas rien on parle quand même d'un gros joueur qui est déjà valorisé à je crois presque 18 millions d'euros donc 16 5 16 5 ouais donc on peut déjà partir dans l'idée qu'on qu'on fera forcément une plus value sur le joueur donc voilà content de content de de ma recrue et j'en avais besoin à ce poste là surtout dans dans ma tactique c'est vrai qu'on a on n'en a pas parlé moi vous le savez je suis un amoureux infidèle de george jésus que j'avais déjà reproduit avec le fenerbatché en 4 1 3 2 là j'ai essayé de refaire une george jésus dans une disposition tactique différente on l'appellera peut-être 4 1 20 4 4 1 1 mais toujours avec cette même idée et cette même ligne que george jésus aime bien donner à à ses équipes donc je pense que ce sera ce sera pas mal parce que nous à l'écran on a que le 4 4 2 ah bah c'est un 4 4 1 1 comme je l'ai dit qui peut se transformer en en 4 4 2 aussi si je suis plutôt bien dans bien dans le match mais mais le 2 du 4 4 2 l'attaquant le deuxième attaquant je me permettrai aussi de le de le redescendre en moc pour apporter un soutien aux aux deux milieux de terrain et salut expaille blue bienvenue sur la chaîne comment vas-tu et là à l'écran donc j'ai fait une j'ai fait en l'ordre décroissant de la valeur de ton club pour montrer un peu à ceux qui ne connaissent pas le chaque tiard ça se peut ou redécouvrir peut-être certains joueurs donc les gros joueurs de ton club c'est bernard tyson wallington neem rakitski stepanenko fred juliano piatov ordez marlos azévedo d'entigno et facunto ferreira de beaucoup de joueurs brésiliens pour les meilleurs c'est vrai qu'ils ont une structure qui est qu'il ya carrément une passerelle avec le brésil moi l'idée en tout cas pour ma part avec le chaque tard c'est de cette continue continuer cette ce ce feeling avec avec le brésil ça me dérange absolument pas donc bien au contraire moi je continuerai dans les dans les traditions du club du chaque tard ouais ça va bien expaille merci allez bon appétit ben à tout à l'heure et donc pour ma part moi c'est yarmolenko kacheridi younes belanda qui a été prêté dragovic ribalka ruben garcia junior moraïs miguel veloso dieu merci m bocani lui aussi prêté après on a sidorchuk garmache petrovic vida et en tout laisse mais bon il ya des joueurs qui doivent rien vous dire qui ne vous parle pas et donc on va vous les faire découvrir au fur et à mesure au fur et à mesure de la saison bah c'est vrai que à à dire les noms comme ça c'est vrai que ton club a quand même pour les 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 joueurs forts on va dire ont quand même une connotation plus ukrainienne que que mon club ouais parce qu'ils posent moins de problèmes d'ailleurs pour l'enregistrement des des effectifs notamment c'est ça j'ai un peu moins de galère que toi bon on est parti on en parle de bernard qui se présente pas à l'entraînement qui veut se barrer au psg et que du coup il me il me libérise un clairement bernard le mec c'est quand même l'une des premières fois aussi que sur fm j'ai un joueur qui se présente pas à l'entraînement ça c'est totalement nouveau aussi pour moi mais mais voilà le gars tranquille non je viens pas à l'entraînement et tout moi je vais aller au psg bah écoute mon petit tu vas rester au club déjà parce que j'ai j'ai besoin de toi au pire si je te vends c'est pour très 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 cher ta clause elle a 70 millions d'euros donc tu es bien gentil tu vas continuer à bosser avec le reste de l'équipe et puis après on verra tes tes envies de départ quoi j'ai envie de te dire dans ça je fais bien non mais tu as bien fait ouais va commencer à me casser lui exactement bon une petite semaine avant de commencer le match quoi voilà donc dans huit jours premier premier match de la saison officielle super coupe d'ukraine et on s'affronte directement le vainqueur du championnat de l'année précédente c'est le dynamo et le vainqueur de la coupe d'ukraine de la saison précédente c'est le shaktia d'où la confrontation pourquoi avoir mis une compo comme ça ça le vaut ah 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 pourquoi pourquoi et qu'est ce qu'il ya là la compo on va revoir on va retourner dans l'onglet position et coup qu'est ce qui te surprend là dedans des joueurs de pas me voir jouer avec trois défenseurs aux défenseurs et peut-être c'est peut-être ça ah c'est vrai que t'as marqué ton empreinte italienne touche pour ça italia con tres défenseurs et non et ouais mais quand ça va pas ça va pas ouais on essaye de changer ah mais il fallait rebondir après après le mojage de galatasaray galatasaray hein bonsoir oslo bienvenue salut oslo j'avais fait une carrière avec kiev sur fm15 et ribolka était énorme avec son 19 en tir de loin par contre yach molenko a été dur à conserver et j'ai pas de dépasser l'écart en ligue des champions ben j'ai envie de te dire c'est déjà bien d'avoir atteint l'écart de finale et voyager molenko il est dur même là et moi je lui fais une clause à 90 millions d'euros mais j'ai peur qu'ils me fassent comme bernard te fait josé de me faire de boycotter un peu l'histoire alors que je le lâche en dessous de sa clause et n'est ce pas t'avais pas t'avais pas essayé une petite carrière avec putain il me semblait avec le Shakhtar n'est ce pas t'avais tenté ouais ukraine bah je connais très bien les clubs deux trois étrangers qui jouent là bas mais c'est vrai que je m'étais pas lancé sur fm16 ni sur le fm15 je l'avais fait avec le métallour d'onietch c'était le fm13 fm14 métallour d'onietch ah j'avais bien kiffé je t'ai resté je t'ai resté je t'ai resté longtemps c'est un club et oui Théodore Cic Oslo tu dois être polonais je pense du PL à la fin de ton pseudo ouais d'où ton admiration pour Théodore Cic ancien du Polonia Varsovia enfin si t'es polonais tu dois le savoir qui je crois que c'est un club qui a qui a coulé totalement le Polonia Varsovia ouais il me semble aussi ça serait cool qu'ils soient polonais pour qu'ils nous disent tu vois ouais euh non Inel on joue pas avec l'update des derniers transferts attends déjà on joue avec deux cams on joue avec un overlay s'il te plait nous c'est déjà niveau technique on est déjà au à notre summum ouais là là on est au top on est au top dans notre capacité là là niveau trifouillage ordinateur on n'est pas trop mal donc update tout ça on veut pas trop prendre de risques que ça plante et tout non mais ça va pas être compliqué ouais mais il paraît qu'il y a à boire et à manger dans les zones ouais 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 il y en a qui plantent depuis des transferts un peu un peu bateau donc euh c'est vrai que si tu m'as franchement tu me l'aurais proposé euh si tu me l'avais proposé euh je t'aurais dit euh je t'aurais dit euh je t'aurais dit non je t'aurais dit non je t'aurais dit non il y a un contrat finalement il a accepté ma prolongation de contrat donc euh je suis c'est cool ça je suis bien content déjà de pouvoir garder Rakitsky donc euh il ne reste plus qu'à conserver l'autre euh l'autre Bernard là et euh je pense qu'on on pourra clôturer euh clôturer l'effectif euh correctly bon sinon on on parle un peu du quoi des des matchs d'hier soir qui se sont passés en matchs amicaux vite fait parce que José et moi on n'a pas parlé aujourd'hui de ça non ouais après moi j'ai regardé on n'a pas dans toi t'as du Radel Portugal bah j'ai regardé franchement j'ai regardé le début du Portugal il y a bon et nous les matchs amicaux euh c'est un peu c'est un peu comme l'Italie hein ouais c'est pareil ouais les gens je vais te dire ils sont ils sont mis au stade juste pour pour voir Eder et c'était marrant parce qu'il y avait une ambiance mais une ambiance de merde mais genre des pfff il s'est passé rien dans le stade tu reçois Gibraltar en même temps donc euh ouais ouais faut pas t'attendre à une ambiance ça c'est pour ça match amical plus Gibraltar t'es sûr que t'es tranquille dans le stade euh du coup ambiance de merde euh mais par contre à chaque fois que Eder il touchait le ballon c'était la c'était la folie genre ah ouais tout le monde était refait il y a eu 5-0 putain le type il a il a pas réussi à marquer quoi il y a Nani qui a marqué deux fois ouais il y a Nani il y a eu Pepe Pepe donc euh ouais non Eder il a il a même pas réussi à marquer ce top car putain lui le seul but qui va marquer c'est 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 contre la France quoi bah sinon il y a l'Espagne qui a fait forte impression ou la Belgique n'a pas fait forte impression on va le prendre dans le sens que vous voulez mais euh la Belgique sont malgré tout sont en reconstruction entre guillemets tu vois ouais mais c'est c'est souvent qu'ils sont en reconstruction c'est à chaque fois on dit ouais mais tu ouais mais c'est un c'est un nouveau cycle tu vois nous nous en France on a voulu garder le le même cycle Portugal aussi mais tu vois la Belgique ils ont voulu modifier avec un nouvel entraîneur donc euh ça faisait bizarre de voir Thierry Henry hein ouais moi franchement moi je comprends pas tu vois ouais franchement je comprends pas le mec euh pour ce qu'il représente pour l'équipe de France il a travaillé pour la Belgique euh moi moi franchement je trouve ça bof après euh c'est que mon c'est que mon avis hein mais euh je trouve ça moyen enfin je trouve ça enfin moyen je trouve ça surtout dommage tu vois un mec comme ça dommage et surprenant ouais tu vois même qu'il puisse accompagner le staff après je sais pas s'il s'entendait avec des chants avec euh avec euh avec le président et tout et je pense qu'il a s'il voulait se faire la main il pourrait trouver une place je pense euh dans l'effectif euh enfin dans le staff de de l'équipe de France tu vois au moins pour euh pour euh les attaquants je dis pas spécialement euh euh adjoint mais euh va accompagner le staff euh conseiller les attaquants euh je sais pas trouver un trouver un job quoi et puis c'est pas l'argent qui le motive euh il a un contrat avec Sky euh euh il s'en fout de l'argent là ouais faudra lui poser la question la question salut Kachar salut salut Kachar Kachar ouais n'est-ce pas ouais putain ouais je te jure il a mis un plat du pied putain plat du pied là-bas elle est partie euh pfff ah je te jure putain il aurait marqué pfff ça aurait été la folie dans le staff même Gibraltar ou pas ils auraient été tous bon bah après euh France-Italie bah voilà hein l'Italie c'est pas les spécialistes des matchs amicaux ça on le savait puis euh comme j'ai tweeté hier soir euh une défense à trois faut que ce soit très compatible entre les trois défenseurs à partir du moment où t'en enlèves un et surtout Bonucci la pièce maîtresse oui il revient là non non il vient pas contre l'Israël Israël ah ouais ? Non ah j'ai lu l'info euh ouais pas l'info il a son fils de deux ans et demi qui a atteint d'une grave maladie et il doit se faire opérer doit se faire opérer ah merde donc euh donc il jouera pas non plus il jouera pas non plus je sais pas donc ouais la complémentarité quand tu joues à trois euh c'est hyper important après je pense pas que Ventura il continue avec le 3-5-2 il avait déclaré dans la journée j'ai envie de perpétuer ce qu'a entamé Antonio Conte mais voilà pour jouer comme ça il faut déjà avoir une philosophie dans sa tête bien définie faut vivre, faut respirer 3-5-2 j'ai envie de te dire c'est une mentalité à avoir et si le mec il l'a pas ça va pas le faire après je préfère voir l'Italie jouer à 4 derrière et que ça fonctionne mieux en défense parce que hier c'était un peu cata mais bon la France a été très réaliste elle a bien joué y'a rien à dire les 4-5 occasions qu'ils ont eu ils en ont mis 3 au fond propres après après y'a eu pas mal de commentaires pour dire que le match était ennuyeux en début de seconde période je sais pas si tu veux la deuxième mi-temps était moins bien que la première ça c'est sûr yo Kratwan salut guess who's back c'était super vous avez vous avez arrêté la carrière en Turquie JJZ ben je te dévoile pas si t'as pas vu la fin des épisodes sur Youtube à moins que tu veuilles la poursuivre ou pas mais y'a eu un petit couac petit couac côté côté rive européenne de Istanbul oh oui qu'est-ce que tu dis Kratwan c'était super on vous a mis l'amende ouais perso je prends ça comme un match amical donc voilà je vais pas m'enflammer plus que ça putain la conférence de presse elle est interminable interminable c'est clair d'accord je dis rien Jay-Z pas de problème ah ouais putain bon c'est enfin terminé j'en pouvais plus laisse tomber salut Gargarine salut Gargarine et merci pour le follow oh merci merci non mais y'a pas de problème Kratwan je suis pas mauvais perdant je suis pas chauvin non mais j'arrive à mettre les choses j'ai cette faculté de dire les choses comme elles sont même si c'est en défaveur de l'Italie je le dirais quand même oui parce qu'après tout on est surtout des passionnés de football voilà dans l'ensemble c'est pareil je suis plus je l'ai été supporter je l'ai été supporter j'étais même abonné et tout mais avec le temps j'ai perdu je sais pas c'est chelou mais j'ai perdu ce truc plus t'avances en âge et plus tu le perds ouais pas forcément y'a des gars de mon âge qui sont encore supporters même des anciens qui le sont vraiment après moi j'ai eu une trajectoire j'ai bougé en France pour ma carrière j'ai dû déménager plusieurs fois donc après ouais tu découvres en fait à chaque fois de nouvelles choses et du coup c'est vrai que ce côté supporter tu le perds un petit peu en tout cas je parle pour la France notamment c'est ça Cratone t'as bien résumé le truc Gowu il marque deux buts contre l'Italie en amical je m'en rappelle bien mais le 9 juillet 2006 ben voilà les deux buts de Gowu n'ont servi à rien au final l'Italie sont plus là dans les grands moments dans les matchs en jeu on va dire après il y a des fois où ils se sont complètement plantés aussi ils sont pas passés les groupes ça leur arrive aussi ouais mais dans l'ensemble ils sont quand même c'est l'heure c'est l'heure le cachar il a dit je remonte un peu le chat pour pas s'ennuyer il fallait regarder Belgique et Espagne mais il était il était en France mais le match est en France ou pas ? sur Bin non il n'y avait rien ben il y a le Portugal il y avait le Portugal sur Bin peut-être ah mais peut-être sur Bin parce que c'était sur Bin de Portugal il n'y avait rien ah ouais et qu'est-ce qu'il se passe avec Verratti c'est-à-dire ? il n'arrive pas à revenir déjà avec le PNG la Italie il n'est pas titulaire tu sais ce que c'est une plus balgie c'est quand même important ouais mais c'est ça le gars tu vois qu'il a du mal j'ai même eu peur à un moment qu'il a arrêté sa carrière tu vois quand en fin de saison dernière quand ils avaient annoncé qu'il avait une plus balgie tu sais plus balgie c'est chaud quand même heureusement il y a des bons médecins autour de lui mais je connais une personne dans mon entourage qui a ça et ça met beaucoup plus de temps ouais donc lui il lui redemandait de faire un sport de haut niveau derrière mais bon il n'a pas perdu le ballon quand même hier c'est sa grande faculté il ne perd jamais le ballon je ne sais pas comment il se débrouille à ne pas perdre le ballon ouais si c'était sur BIN 1 ah ouais c'était sur BIN il est petit tu vois il arrive à à conserver le ballon et tout tu vois ouais c'est dur à lui prendre quoi bon moi c'est bon qu'est-ce que vous pensez de Zbalotelli demande Jay Zfoot bah moi je pense qu'il ne réussira pas à moins que à moins que l'équipe joue pour lui ça il adore être dans cette configuration que que l'équipe joue pour lui que ce soit lui la star que voilà qu'on attend de tout tout de lui après c'est un super joueur il n'y a rien à dire il est c'est lui en fait qui ne veut pas il fait sa tête de con à chaque fois mais il faut on ne peut pas enlever ce qu'il sait faire ce qu'il peut apporter à une équipe après je pense qu'il s'est dit Ben Arfa il a été relancé peut-être que moi ça me relancera aussi ouais et puis l'Italie reste le Nice reste proche de l'Italie il a déclaré dans les journaux italiens aujourd'hui aujourd'hui même que pour l'instant l'équipe italienne ne l'intéressait pas parce qu'il estimait qu'il n'était pas au meilleur niveau et qu'il n'allait rien apporter de plus donc même s'il sortait d'une bonne demi-saison avec Nice il disait que pour le bien de l'équipe italienne ce n'était pas à lui d'être là donc après moi je suis obligé de dire que je suis content mais c'est pour la tambouille Ligue 1 que ça amène un personnage de plus à notre Ligue 1 après niveau sportif j'espère sincèrement qu'il va réussir avec Nice je pense que Nice a recruté Bélan d'un an de plus pareil à voir comment lui va se comporter Dante voilà après je trouve que la Ligue 1 s'attarde beaucoup aux joueurs qui en tout cas qui ramènent dans les clubs et un peu moins les entraîneurs alors du coup je ne parle pas pour Nice parce qu'ils ont ramené Lucien Favre mais je pense à d'autres clubs qui ne s'attardent pas trop sur l'entraîneur mais plus sur des noms des noms de joueurs et en plus qui n'arrivent même pas à faire venir dans leur club donc moi je préférais des joueurs inconnus mais avec des entraîneurs voilà qui ont une vraie patte quoi un vrai truc qui amène vraiment du spectacle dans nos stades que des joueurs parce que tu ramènes Balotelli mais pour jouer pour jouer pour jouer pour jouer comment ouais c'est ça le truc mais bon et Inel de Petit Verratti c'est lui le futur Pirlo non j'ai envie de te dire que Pirlo il n'y en a qu'un et il n'y en aura qu'un va pas le cacher là non mais c'est deux joueurs que j'adore Verratti et Pirlo c'est deux joueurs que j'adore mais je ne peux pas dire que ce sera le futur de toute façon je n'aime pas ce terme futur un tel ou un tel chaque joueur est comme il est après après c'est sûr que Verratti c'est vrai qu'il joue à une position qui ressemble à celle de Pirlo il n'est pas très grand comme Pirlo mais bon Verratti il ne m'est pas découvrant comme Pirlo Verratti ça ne m'a pas choqué mais je ne l'ai pas vu marquer énormément de buts je crois même aucun si il a déjà marqué ouais non mais pour te dire non mais il ne marque pas souvent mais Pirlo Pirlo il a je ne sais pas je ne sais pas Pirlo c'est la classe ultime Pirlo déjà techniquement il est il est au dessus qui fasse la moitié de Pirlo ce sera déjà un très grand joueur ouais après ce qui différencie Pirlo comme tu as dit c'est les coups de pierreté les corners les coups francs Verratti il n'est pas assez décisif décisif dans l'efficacité vraiment du truc après c'est le mec ouais quand il récupère le ballon quand ils sont acculés en phase défensive il est capable de garder le ballon de tempérer tout le monde et tout mais après ouais franchement Verratti c'est un excellent joueur qui n'aime pas Verratti non mais c'est pas de nul chouchou du parc des princes pour rien tu vois c'est qu'il a quand même quelque chose propre à lui et puis même on a vu quand il n'était pas là en Ligue des Champions l'équipe elle a eu elle a eu un manque au milieu de terrain Thiago Mota il n'existait plus ah bah c'est sûr d'ailleurs lui Thiago Mota il est 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 mais pour en revenir à Paris moi je pense que il y a un truc qui est en train de se casser je sais pas pourquoi je sens qu'il y a un truc en train de se casser à Paris j'espère j'espère me tromper pour Paris mais il y a des choses qui doivent changer ça c'est certain go on rentre tout doucement dans ce match tu as mis pause ouais je remets juste ouais ok hop bon t'as mis qui là t'as mis qui dans l'équipe oula Antunes qui s'y fout là t'as bossé le coup d'envoi à l'entraînement ou quoi ouais 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 normalement sur les coups de pied arrêtés défensifs on est présent normalement on devra pas prendre de but dans ce secteur là mais plutôt fort ouais mais c'est ça Crétoine de succéder au grand c'est dur puis de toute façon comme il a dit José fou de j'ai confiance dans ce secteur ouais mais là c'est passé tout pris quand même comme a dit José voilà il y en a eu qu'un et il n'en restera qu'un et donc ouais par exemple allez revenons au match parce que quand même là c'est le début de la saison c'est le centre gros on va se prendre des contres alors que je suis en bref oh là là ça ça veut gagner le ballon je te le dis ouais c'est la conquête du milieu donc là pour ceux qui arrivent c'est match de super coupe et c'est sur terrain neutre et c'est le début de la saison c'est le premier match officiel super coupe super coupe le trophée des champions ukrainien ukrainien trophée de champions ouais je vous l'a fait à la ukrainienne à la ukrainienne à la ukrainienne à la ukrainienne il faut presser il ne faut pas le laisser passer lui allez y'a d'où là là on sent le match tactique on est en place derrière je te le dis mon gars ils n'ont pas provoqué allez mets dans la boîte mets dans la boîte mets dans la boîte mets dans la boîte on a des espaces allez on sent les frappes elles ne sont pas très bien cadrées ça pousse à à frapper de loin c'est ah mais là je vois ta ligne défensive elle est en place la mienne ne bouge pas non plus ça va être ça va être serré ça va être serré des fois il y aura 5-4 allez c'est bien c'est bien oh là là putain mais pourtant ah c'est que c'est que t'oblige mes joueurs à tirer de loin en fait je pense que c'est ça parce que ils n'ont pas du tout cette consigne là bien au contraire je leur demande vraiment de construire d'être patient à l'Édouard bien joué ça de toute façon t'as un bloc défensif c'est vraiment la force de ton équipe il n'y a pas que ça oui c'est clair mais oh là là c'est la deuxième t'as le gardien de l'Ukraine il est chaud là ce soir aïe 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 allez junior allez junior tu cherches le corner c'est bien les gars il faut être en place sur les on est là quand même mais Dragovic oh il va me casser les couilles lui lui il va me faire mal sur coup de piraté je le sens putain ouais mais ça fait que 13 minutes de jeu je suis déjà là je suis déjà là à me dire qu'est-ce que je fais et tout et ça fait que 13 minutes de jeu on est censé quand même être les deux meilleures équipes du championnat avec avec le Dnipo Petrov Dnipo Petrov mais non Dnipo Petrov allez ah ça c'est vrai il y a qu'un quart d'heure qui est passé ah mais je te jure il y a des actions de tous les côtés allez un bon centre un bon centre allez on s'est commencé à mettre à la boîte là bien joué Chokovski Chokovski 40 ans le garde allez boum putain mais les gars à un moment donné il va falloir tirer je comprends pas il y a que mon attaquant qui est en tiré moins souvent mais Zéli ils sont ils sont pas du tout en tiré moins souvent allez c'est ça je comprends pas si chakhtar c'est José créatone ouais c'est c'est moi créatone j'ai l'accent d'où allez remet et là il va et là il va frapper alors que allez c'est là que ça doit exploser là allez putain tu joues vraiment la contre-attaque là putain alors je suis avec toi je sais putain créatone c'est pas souvent je crois si il est toujours avec toi si il est toujours avec moi ouais il est hors jeu monsieur l'arbitre et oui carton jaune normalement là pour être en jeu c'est un acte d'anti-jeu ça d'être en jeu en même temps je connais pas beaucoup de supporters du dynamo quand tu rayades les matchs d'ukraine tu te dis en europe parce que là-bas en ukraine le gros club c'est dynamo ouais ouais mais toi quand tu parles allez yarmô quand tu parles avec les gens vu qu'il y a beaucoup de brésiliens les gens préfèrent le chaktiar généralement c'est créatone qui te laisse ah il y a déjà des photos futur Shevchenko JZF qui pense à une victoire 2-2-1 avec un doublé de Tyson bah moi ça m'arrangerait que Kachar fasse un pronostic parce que généralement il se trompe pas ouais il avait pronostiqué le 2-2 entre le Fener et le Galat et le Galataz Kachar il est très fort très fort il y en a 10-15 en même temps ouais mais non mais tu sens quand même qu'il a quelque chose Kachar tu vois ne doute pas des compétences de Kachar non je doute pas les ukrainiens et sports viennent de gagner la France et sport qui c'est qui a marqué est-ce que ce serait pas le petit Zinchenko qui l'a joué putain Salvo lui putain mais l'offre que je lui ai faite ils ont refusé mais ils m'ont me gavé pour lui tu sais qui tu sais qui j'aurais bien voulu recruter non le 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 petit Tadji ah le le fils de de George ok 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 à vite roule allez Tyson et roule le changement tactique tu l'as senti là bim 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 et oui mon pote mon pote de la compote ouais donc pour en revenir le fils à George à George il est pas mangé dans dans l'FM dans l'FM ouais ouais j'ai jamais joué avec avec le fils le fils à George ouais bien joué bien joué J.C.Foot pour l'instant t'es bon Kachar il avait dit 0-1 0-1 pour qui bah il le sait pas ah bah maintenant il peut dire ce qu'il veut maintenant bah maintenant il peut dire ce qu'il veut bah 0-1 normalement c'est pour toi normalement si on suit ce qui est écrit en haut ah oui il avait parié pour toi bah ça va il est honnête donc les buteurs en Ukraine Kreatone il dit c'est Yuri Vakulko qui joue Nipopretovsk heureusement qu'il est pas italien celui allez Yarmou allez y'a faute là ah oui ah non petite biscotte en même temps pas du tout rien allez Yarmou sur coup franc allez Yarmou c'était travaillé à l'entraînement ça ouais t'as joué avec Inel ouais bah moi je l'ai déjà testé aussi mais je l'ai pas eu jusqu'au bout ouais ouais Inel il a joué avec le Vitorule moi j'ai joué Vitorule avec FM14 et j'avais j'avais putain de kiffé il y avait Fabrice Olanga là le Hondurien merde j'ai oublié son nom ah merde comment il s'appelle j'ai pas entendu ce que t'as dit sur FM14 j'ai joué avec le Vitorule et j'avais bien kiffé là l'ancien de l'ancien de Saint-Etienne Banel Nicolica j'avais Inel il doit savoir mais Florine Taniacé qui était qui était fort aussi franchement ils ont un effectif un peu un peu wonder kid tu vois wonder kid roumain bon c'est pas non plus un gros 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 match dans les stats et tout on a la position du la possession du ballon grave mais le niveau efficacité on est on n'est pas on n'est pas terrible pas terrible après on passe réussie on est plutôt bien par contre défensivement putain tu prends le dessus grave quoi mais t'as vu j'ai quand même eu 3-4 occasions franches quand même ouais non mais c'est ton gardien il en sauve vraiment deux deux énormes une tête de drago au dessus de la barre et la dernière avant la mi-temps le score aurait pu être au moins de parité oh il n'amuse pas non plus allez junior putain il s'est pris un coup d'épaule on impose on impose attends junior c'est pas le plus plus costaud allez Fred tranquille tranquille Marlos putain allez Hermo putain t'as Piatov il va me rendre fou je crois t'as l'action grave avant moi Piatov il va me rendre dingue allez donc j'ai fait rentrer Vida et Danilo et Danilo Chilva t'as fait sortir qui du coup mon défenseur il avait un carton oh là là Piatov il faudrait marquer le 2-0 histoire de les mettre KO direct oh là là Kovalenko il est pas bon il est pas bon putain je suis désolé allez tout de suite voilà bien joué allez Antunes allez Antunes allez putain il fallait centrer gros il fallait centrer là je m'épose je m'épose je te permets tu es en train de voir que tu souffres je suis effectivement en train de m'apercevoir de ma souffrance c'est que tu es en train de m'apercevoir c'est que devant on n'arrive pas de nouveau à garder le ballon on est là on est là on est là quand même on est peut-être remporté ça doit être putain Fred qui fait une tête mon gars Piatov la muraille je te le dis allez je vais dire allez allez il fait plaisir allez putain c'est où monsieur l'arbitre normalement c'est deuxième carton jaune acteur anti-jeu il fera le cul d'être hors-jeu avec le Fener t'as eu 30 hors-jeu je sais pas si t'en rappelles Lazare Markovic il allait trop vite aussi pour tes joueurs t'as serré allez allez Drago bien 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 allez faut pas le perdre faut pas le perdre allez Marlo tranquille jouer avec Fred tranquille voilà avec Kovalenko maintenant allez va le chercher Glovki allez va le chercher gros va le chercher gros je sais pas bon allez pause je t'en prie temps mort time out bon Ruben trop léger pour ce match là Ruben il a fait quand même d'assez bonnes frappes malgré tout ouais mais il est un peu un peu léger alors ce qu'on va faire on va juste switcher elle n'en dit pas trop je regarde déjà pas le tu vas t'en apercevoir de toute façon Théodore Théodore je sais pas si t'es encore là mon ami polonais sur le chat si tu es là Théodore je sais que c'est pour lui de toute façon je voulais le faire rentrer quand même ouais mais déjà sur l'après saison il avait ouais il a été pas mal il était quand même mieux que Junior que Junior allez Fred faut pas perdre le ballon dans ces cas là ouais Inel c'est l'un des premières premières fois où on se tient vraiment bien avec José dans nos confrontations on voit vraiment qu'il y a deux gros il y a deux gros blocs équipe on voit d'habitude je suis quand même un peu plus déséquilibré mais voilà c'est l'expérience de jouer contre de jouer contre Salvo qui a l'habitude des bonnes contre-attaques qui font mal même pas parce qu'en fait on a toujours des joueurs différents à chaque fois qu'on fait une nouvelle carrière ah tu sais ce que là qui elle aurait pu faire coach payant allez Kova ah là là mais Kova c'est vrai que j'avais dit que je jouais en 4-4-2 ou en 4-4-1-1 c'est vrai que j'avais oublié de mentionner que ma troisième tactique était le le 4-2-3-1 c'est ma spéciale que j'ai travaillé pour juste pour Salvo il n'y a pas hors-jeu là ah ouais tu m'aussi ah bah attends Salvo t'es sérieux là il siffle 15 ans après ah ouais il a abusé ça pue des culs ah oui tu l'as switché d'accord premier titre pour ma part avec Kiev victoire au péno de quoi en super coup ouais je pense ouais les corners allez on était bon sur les corners là en pré-saison mais c'est vrai que là il y a du lourd moi aussi dans le jeu de tête il y a du lourd Tchaikovsky Vida Kacheri bon que t'as sorti mais c'est des trucs très 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 forts je sais pas pourquoi je sentais qu'il allait se prendre un rouge Kacheri ouais tu sentais qu'il était faux impliqué dans le match ouais moi ça va là tout le monde est motivé très bien joué mais normalement il devait pas la toucher là ah mais il l'a prolongé de la tête non ouais il faut pas la perdre dans ces coins là heureusement que les joueurs je les mets près des uns des autres en soutien parce que allez pour jeter Paneko voilà super Kacheri 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 allez pour Fred eh ben il y en a des hors-jeu c'est le huitième hors-jeu du match allez t'as mis pause là ouais ouais je vais faire un changement parce que j'essayais de mettre pause aussi de mon côté mais je voyais que ça faisait rien allez je fais je vais faire entrer qui tu sais je sais je sais et ouais même si même s'il a été absent de l'entraînement même s'il veut partir ça reste quand même le meilleur joueur de mon équipe donc j'ai pas forcément envie de m'en passer totalement donc je vais lui donner un petit peu de temps de jeu enfin 20 minutes déjà c'est déjà pas mal c'est un risque ah bah clairement il a il a pas le moral bon après je le vois pas non plus faire un marquer un but contre son camp tu vois je veux dire je sais qu'il est deg mais je le vois pas mettre un but contre son camp ça va bien jouer il est hors jeu là il est hors jeu là non non c'est abusé là oh il faut je sais pas il faudra peut-être que j'enlève le monter davantage parce que il y en a un peu Bernard il faut descendre mon coco là ah il était pas parti vas-y attends le ballon il a joué Glacky il attend le ballon il a fait une bonne entrée il me fait ce que Eduardo Da Silva n'a pas réussi à faire tout à l'heure bien c'est Darchuk mais non Yermo bien joué elle est Glacky ouais t'enflamme pas non plus gros on a eu le début de deuxième période pour nous allez bien joué pour Marlos bien joué ouais corner 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 allez là on a marqué sur corner allez Fred encore oh il n'y a pas main là monsieur l'arbitre attend il va voir en T on peut tout imaginer ça le voit allez Ruben allez Yermo mais il met pas une tête d'ici il n'y a que Kurzawa qui marque d'ici ouais il met une note dégueulasse pourtant pourtant je trouve que c'est vraiment un bon match allez je fais rentrer ma recrue premier match officiel pour ma recrue ah bien joué Yermo elle est forte la tête à Yermo Lenko ouais t'as vu ça elle est entrée de Giuliano 3 putain il vient de chercher c'est toi qui l'as mis là ou pas de quoi il m'empêche il empêche ma tactique sur corner allez Théo allez Théo voilà oh la 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 elle a la charrette mon gars il lui a tiré le maillot il ne pouvait plus courir je ne sais pas ce qu'il y avait eu mais il y a eu quelque chose là je pense qu'il y a eu quelque chose Giuliano super il n'y a pas la petite oreillette là de l'arbitre hé Yermo t'es trop bas t'es trop bas allez allez Théo allez oh la la allez 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 Bernard fais nous quelque chose fais nous quelque chose va chercher oh oui super allez Glatry c'est pour toi ça allez allez oh la 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 qu'est-ce que c'était bien joué là dans le petit petit passe courte dans la surface il est en jeu bien joué bien joué monsieur l'arbitre franchement l'arbitre il fait un excellent match sincèrement je trouve que espèce de suceur espèce de suceur vas-y qu'est-ce que tu frappes d'ici toi il faut pas perdre le ballon allez presse-le 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 allez je trouve bien joué pour Bernard il faut chercher Bernard avec qui avec qui allez pro oh Giuliano oh le but châteux ah châteux de quoi il va marquer les boules mais il tire ça tombe sur mon défenseur ça va bien sur Giuliano c'est toi mon chat après j'étais passé en création en ombre c'était soit de 0 soit c'était vraiment ça et je refais un changement c'est bon c'est fini josé c'est fini et bien le match jusqu'à fin sans nous on a dit on s'en fout du trophée des champions ah ouais d'accord vous avez dit ça mais normal vous avez raison et bernard c'est la putain tu fais chier d'un mieux d'un mieux aussi au bas ah ben au moins il sera peut-être blessé au moins il restera avec corner ça n'a pas été ça mais je sais que c'est pas moi c'est vraiment toi défensivement non mais on voit quand même c'est quand même deux grosses équipes un cas ça s'est tenu grave ça s'est tenu grave là t'es chaud des deux côtés non mais je vois pendant les matchs amicaux on a fait quand même des choses bien plus intéressantes offensivement et là je vois que j'y arrive pas toi c'est un peu pareil voilà le petit changement même si c'est la fin c'est pas grave pour les stats ah non mais mais lui bien ça c'est quoi se te passe et c'est à l'armolenko qu'est ce qu'il fait et toi tu reviens d'or jeu allez tu reviens d'or jeu il n'y avait pas en jeu là monsieur l'arbitre il dort là ah ouais mais il siffle en jeu sur ruben garcia il siffle en jeu il y a la petite cinématographie ou pas du pour soulever le trophée non on s'en bat l'aigle tu trouves les champignons ça le fait moins bien un chef chou qu'en portugais franchement là et dans l'occupation du terrain franchement on est on est merveilleux vous voyez pas le ballon alors c'est vrai que quand on perd le ballon on est on se met en danger ça c'est clair et regarde regarde moi ça ça joue à m sur l'arbitre c'est bon là c'est la fin du match il fait son rageux lui il a bien joué ben jocard c'était vraiment un bon match franchement série ouais après on aurait pu revenir au score ah ouais donc là et ou un partout franchement ou un partout je pense que tu reprenais l'ascendant ouais c'est pas grave championnat priorité et là il ya dans quoi deux trois jours même pas il ya un championnat qui a qui recommence ouais bon bah je crois que c'est jesse foot qui est il a dit des ronds non il a dit un an ouais de en même temps le 1 il l'avait bienvenue quand même le 1 le 1 était mérité quand même ouais au moins c'est vrai mais on voit que le Shakhtar il le gagne tout le temps la super coupe historiquement nous on s'en fout nous c'est pas dans notre esprit le trophée des champions j'aime j'aime diriger les conférences de presse comme ça franchement bien tyson qui tyson qui fait un gros gros match pourtant il n'arrive pas non plus fait une une pré saison 2 enfin il faut dire la vérité mais après un championnat il est là après tyson répond anglais sur il est toujours agréable de recevoir des louanges lorsque l'on joue bien et j'espère bien qu'il y en aura d'autres ça c'est fait pour qu'un jour il signe chez nous ça bien joué merci salvo pour ce petit message attention envers mon joueur c'est pour qu'il signe chez nous c'est pour ce qu'il signe chez nous l'avenir j'ai bien compris mais si tu crois que tu vas l'avoir un jour non je ne crois pas je ne peux je ne pense pas que ça puisse arriver ça faut jamais dire jamais tu le sais c'est ma gueule salut tout moi bon bah voilà petite victoire tranquillou petit trophée tout ça je vais regarder dans mon dans mon profil si je vois déjà le trophée je le vois il est là il est là il est joli il est joli un joli joli trophée palmarès bien bien elle est jolie elle est jolie la coupe tu l'as vu ou pas regarde toi dans ta vitrine moi ça je pense qu'elle sera bien avec le la coupe du championnat ah tu devras remporter le championnat sincèrement ouais franchement je je nous vois bien finir ex aequo déjà mais à la différence de but tu vois défendre c'est bien salvo mais marquer c'est mieux bah si on arrive à faire les deux c'est encore mieux non ? ah bah là c'est le summum j'ai quand même l'impression que Junior Mouraïs et Théodore Schick là et ils sont un peu just hein ah et moi moi je serais capable de les relancer tu vois dans un collectif huilé comme le mien je pense que Junior Mouraïs il a sa place tu vois oh tu sais qu'en IRL Gladkey il a il a signé au dynamo hein ouais j'ai vu ouais j'ai vu ça ok j'ai z fut merci d'être passé en tout cas c'est sympa à bientôt à bientôt à bientôt ciao il y a beaucoup de conférences de presse je trouve hein en Ukraine bah ouais à croire que tous les matchs ils sont importants donc moi c'est un match à l'extérieur il me semble à domicile Ciorno Moretz et après on raffronte le Shakhtar hein le 31 ouais je pense que ce sera sur le deuxième épisode ouais et la conférence de presse euh elles sont interminables c'est... ah ouais c'est abusé la boue 0 tu joues contre qui là ? Ciorno Moretz à l'extérieur ? à domicile donc du coup t'as du faire l'aller-retour Odessa-Kiev Odessa qui est reconnu qui est en bord de mer pour ceux qui ne connaissent pas l'Ukraine Odessa c'est c'est un peu le sex and tourism si vous aimez c'est le centrope en gros si vous aimez les putes blondes faut aller là-bas comment tu dis ? si vous aimez les femmes le nom de la ville comment tu dis ? Odessa c'est où est basé Tchormolet ancien club de Franck Diadjé on parle quand même d'un club top level tu vois ce que je veux dire ? Franck Diadjé ne dis pas de mal de Franck s'il te plaît ouais Franck a été le premier buteur au stade des Alpes de Grenoble ah ouais quand même il a ça à son palmarès mais il était bon il était bon en Grenoble Diadjé ouais bah après moi je l'avais suivi parce qu'il sort du PSG après pour le PSG que moi j'ai aimé Franck Diadjé il était titulaire il jouait il était dans le monde après c'est vrai c'est un peu ouais c'est un peu perdu après je connais pas forcément les raisons après c'est vrai qu'il était parti il est à Nice de Nice puis il est atterri là-bas puis après bon il y a eu des histoires de guerre et du coup il a dû bouger ça a été un petit petit conseil de n'est-ce pas ? ouais j'ai vu ouais j'ai vu j'ai vu non si je l'ai dit non mais tu peux le redire ouais mais je sais plus je crois que c'est sûr j'ai dû faire Metalour Donetsch je sais plus si c'était FM 13 ou FM 14 et dans la même année j'avais bien kiffé et j'avais fait du coup Churmuret Churmuret ah on joue en même temps on joue en même temps d'accord c'est à chaque fois comme ça en même temps ? je sais pas franchement je crois pas mais c'est souvent en même temps bah ça ira plus vite comme ça de toute façon tes matchs on s'en fout hein ? tes matchs on s'en fout ah bah ouais non mais c'est pour les viewers quoi s'ils veulent avoir des buts des victoires ils s'en foutent aussi je pense bon du coup moi j'ai quand même Bernard absent de semaine c'est quand même pas top ça là on joue à domicile donc on va jouer je vais prendre un truc à boire j'arrive le temps que tu fasses ta tactique ah tu es prêt toi déjà ? allez c'est parti donc ouais j'ai joué en 4-2-3-1 puisque Salvo joue dans une sorte de de 4 ouais de 1-2-3-2-2-1 ça ressemble à 4 4-1-2-2-1 donc j'avais joué en 4-2-3-1 pour pour contrer sa tactique qui avait plutôt bien fourcé puisque j'ai gagné 2-0 là on joue à domicile on joue une petite équipe là on va rejouer avec une tactique plus plus contrôlée pour la possession du ballon bon après tu diras je l'ai eu aussi contre contre Salvo mais c'est vrai que Salvo joue quand même souvent la défense là plus plus débridé on va jouer vraiment tranquille gladkill j'ai aimé son entrée je pense que je vais le faire je vais le faire jouer on va le faire jouer avec Eduardo et rue ouais 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 c'est pas mal je t'ai pas l'ingou ouais il y a deux Fred aussi quatre t'es toujours sur ta tactique ouais ça t'emmerde que je sois lent non mais ça fait déjà 5 minutes que je suis allé voir 5 minutes arrête 5 minutes oh le cheap oh le marseillais oh ah ouais le marseillais je te jure je te fous de ma gueule 20 cadres oh il fait trop chaud ce soir je sais pas toi mais ouais il fait pas mauvais c'est clair ah ça y est ouais il y a encore tu vois j'ai hésité tu vois moi je pars sur mon 4-4-2 de Georges Georges Juliano titulaire titulaire allez il faut il faut bien rentrer dans le championnat tout de suite ouais ouais moi je une petite une petite victoire ah tiens une équipe qui joue en strikerless t'es sérieux ouais Thomas déconnecte toi du match là laisse nous c'est qui Charles Moritz ouais attends je vais attendre le retour pour voir comment il joue par contre il joue en 5 défenseurs 2 milieu def 2 ailiers défensifs je pense et un milieu off ah ouais ah putain eux eux ils jouent ils jouent pas défensivement pas tu te dis ça veut rien dire mais il faut dire que ouais ils ont peur de jouer chez nous ils jouent le je dis à moi c'est le gros club ukrainien jactar c'est historiquement c'est des invités quoi ouais mais sur la forme du moment le chactière je pense c'est un peu au-dessus ok ils ont perdu la super coupe en IRL Benati vous avez fait un partout Théodore qui profite là de l'absence de Junior qu'est-ce qu'il a Junior il est blessé il est blessé il s'est blessé sur notre match non entre ton match et celui-là d'accord ah merde ouais t'es grillé tout moi ouais mais je pense pas que même une striker là je pense pas qu'il l'aurait il l'aurait composé avec 5 défenseurs je pense pas ah là là Tyson ouais ça se passe quand même ton match toi la 10 premières minutes de jeu moyen moyen on a beaucoup de possession ce qui est bizarre ouais parce qu'on joue pas la possession mais ça a l'air être assez équilibré on cadre pas ça on a l'habitude pas trop d'action que découvre en réglage là tu t'es remis en mini résumé ou pas ben c'est toi qui gère non ouais tu gères pour les deux deux écrans moi je suis en mini résumé on perd un zéro non si attends avec cette tactique ils ont ils ont fait comment pour rapprocher le but je sais pas moi je sais pas de mon côté c'est quand même c'est quand même très très équilibré oh pénalty on joue sur la but c'est quand même je ne sais pas pourquoi il va le rater un zéro pour moi c'est bien on égalise c'est qu'il marque sidorchouk il a fait déjà de grosses frappes ou pas il a mis une tête un peu lobée sur un centre de yarmou toi dans les matchs amicaux je te rappelle je faisais des 30 tirs 25 tirs ouais après bon peut-être que là c'est des effets qui s'est fait un peu plus il n'y a eu que deux jours de repos aussi il y a la condition physique qui doit y jouer là on est en début de saison les mecs sont quand même pas top 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 2-0 je sens que mon 4-4-2 mon 4-4-2 Gigi là Gigi là c'est quoi la chanson tu connais pas c'est bon bah allez attends elle est mythique cette chanson je t'entends je t'ai entendu dire Gigi tu connais pas la suite c'est pas possible non mais je te dis hein moi je suis pas un musicien ah mais là il y a pas besoin de musicien Gigi là ah t'es sérieux t'es sérieux t'es sérieux mais t'es sérieux vas-y chante Gigi l'amoroso 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 pourquoi on cadre pas ça ça me fait chier à chaque fois ah t'es sérieux le tout mal lui il chante bah oui mais c'est mythique ça t'es sérieux voilà mais ça d'accord jigi l'amoroso 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 non 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 je dis putain tu crains de pas connaître ça pas connaître j'avoue que ça m'a échappé sans pas non plus dj enfin bref tu as vu qu'un oh yarmo non mais c'est pas possible qu'est ce qu'il ya double arrêt du gardien je vais commencer à croire qu'elle pinesse il a raison mais qu'est ce qu'il dit ben salvo la poisse ouais salvo la poisse il m'appelle comme ça le pines la poisse dit là la poisse de salvo bon les petits on va peut-être se réveiller non je vais changer peut-être laisser plus de liberté à glatier c'est parti 2-0 nous on n'est pas mal on n'est pas mal on n'est pas mal ils sont pas dangereux bon après c'est pas c'est pas un gros gros club donc plutôt bien c'est qui toi au fait métalour zen métalou on l'appelle métalou métalou zaporizia on l'appelle métalou non sérieux on l'appelle je vais aller glatier c'est pour toi tu dois la mettre au fond ça 3-0 but de glatier ah ouais là j'ai passé mon monde 2 en 1 en laissant vraiment glatier tout seul en pointe j'ai juste redescendu eduardo da selva qui lui prenait la place devant donc bien 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 et je suis en un marouche la contre-attaque c'est caca ça c'est caca ouais c'est caca ouais ouais c'est caca ça trop bizarre bon 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 ça veut pas ça veut pas ça veut pas on a qui sur le banc là ouais qu'est-ce qui est qu'est-ce qui te manque là tu crois pour gagner ouais ouais je me réponds pas un but mais j'allais te répondre ça mais je sais c'est pour ça j'anticipe qu'est-ce qui fait que tu m'as je sais pas ça a l'air d'être bien regroupé derrière puis nous on cadre pas énorme yarmou en faux neuf j'ai pas osé bah à un moment donné si les attaquants purs ils marquent pas te dire il faut bah j'ai envie de te dire tu fais bien tu fais bien comme tu sais comme tu veux tu fais bien mais dans l'idée quoi tu sens que les mecs ils sont venus pour prendre un point quand même ah c'est christophe galtier le l'entraîneur de charles mourettes il veut récupérer le point qu'on lui donne avant la rencontre ouais c'est ça bah nous ça reste terminé sur un partout c'est un temps joue pas notre football des matchs amicaux t'en es où toi moi j'en suis la 70e on va faire un petit saut sur ton match alors tu vois d'habitude dans les matchs amicaux c'est moi qui ouais c'est toi qui est long qui était long parce qu'on avait plein d'occasions allez on est sur ton match tu vois tout le monde tu cadres pas des masses non plus 16 tirs à 5 contre 5 cadrés moi j'ai à peu près à peu près fait ça en termes de tir et de tir cadré toi t'en as mis 3 moi j'en ai mis qu'un ils jouent comment eux ? ils jouent en 4-1 4-1 et je me suis fait surprendre sur sur une contre-attaque non n'est-ce pas j'ai pas vendu vendu bernard ah dommage putain je viens de le faire entrer il est frais là kovalenko non non j'ai pas vendu bernard par contre il veut se barrer ça c'est sûr il a même séché l'entraînement il a séché l'entraînement donc finale de supercoupe avec Salvo je l'ai pas fait jouer je l'ai fait rentrer en fin de match il a quand même réussi à se blesser donc du coup il est absent pendant 2 à 3 semaines donc voilà forcément on vient pas aux entraînements donc je pense que physiquement on est pas bon ou il a simulé une blessure ah il a peut-être simulé une blessure mais bon comme Cristiano Ronaldo en finale allez Eduardo ah joli ça c'est bien là écarté sur les côtés Marouche qui sente Eduardo qui anticipe super cheat 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 quoi tu seras là ? hein ? hein ? t'as entendu quelque chose toi ? mais je sais pas non je sais pas j'ai rien entendu dans mon deuxième match du championnat j'ai eu 3 pénaltys j'en mets qu'un ouais bah comme Salvo avec Kika Loni contre Platanhas là le fameux 5-4 j'en ai mis 2 quand même mais t'en avais qu'il était il y a eu quand même eu 3 pénaux c'était abusé là c'était vraiment c'était n'importe quoi c'était n'importe quoi allez Bencino le dentiste du club Bencino on l'appelle Petite Dent ouais pourquoi pas allez Giuliano c'est toi le maître du jeu ouais t'es lent t'es lent Edouardo allez bah non il faut revenir à un moment donné il faut que tu reviennes derrière il faut que tu reviennes derrière un petit cinquième très bien cinquième allez au centre centre pourquoi tu fais le fou là ? putain mais pourquoi elle le passe en retrait ? putain mais centre en retrait quoi ça n'existe vraiment pas dans le jeu au même titre il faut peut-être lui mettre tiré moins souvent mais je l'ai mis ça même aux arrière-droits ? ouais en individuel excellente question je regarde ça me non je crois pas je crois pas l'avoir fait non non je l'ai pas fait là c'est vrai que j'y pense ouais mais c'est pas con ça ouais c'est vrai qu'en même temps j'y pense pas forcément je pense pas forcément à le faire pour pour les pour les latéraux vu que c'est souvent eux qui sont sur ouais mais sur cette position là et même les ils eux par contre sont en tirer moins souvent pour moi parce que justement je sais que ça arrive j'ai pas la sensation que ça change quelque chose c'est comme le disait Thomas dans son live tout à l'heure c'est c'est vrai que c'est frustrant de de voir des actions quand ça va à l'encontre de tes consignes après que tu perdes c'est une chose que tu n'arrives pas à marquer c'est une chose mais quand tout ça c'est l'inverse de ce que tu demandes c'est quand même saoulant je vais je vais jouer contre l'équipe que tu viens de jouer là ouais Metalurge attend comment tu dis de le nom du club Metalurge c'est vrai ouais c'est ça ouais zapo je sais pas quoi zapo zia yo Wallonie oh Wallonie ça fait longtemps comment vas-tu où étais-tu je pense qu'il je pense qu'il était coupé du monde de l'internet putain t'en as loupé des épisodes de Wallow on a déjà grillé deux points déjà ouais on est bien on est bien 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 moi je regrette quand même le but que l'on s'est pris sur le contre-attaque on a perdu un ballon au milieu de terrain on a pas été assez attentif on joue l'Olympique D putain eux ils ont ils ont confiance quoi le club il aligne l'équipe D très mieux de jouer avec la 1 parce que ouais non il est nul ok pas de soucis bon il va y avoir les enregistrements aussi d'effectifs pour la Ligue des Champions ça le voit ouais normalement ça devrait pas tarder non ne t'inquiète pas j'ai regardé les rediffusions je suis à jour bon c'est cool en même temps il a pas raté énorme énorme oui non c'est quoi la carrière Turquie c'est tout tant qu'il a vu ce que ce que t'as donné à Istanbul ah ouais t'avais pas du tout vu les cams non plus alors quoi même pas la mienne parce que celle de José elle arrivait un peu plus tard mais donc ça fait vraiment un petit moment alors que ouais je crois ah ouais t'as vu on s'est fait fabriquer aussi un petit overlay enfin petit il est quand même assez imposant ouais parce que je regarde sur le retour le 100% multi on a pas eu de critique ou alors ils ont pas osé bon après ça cache pas énorme énorme ça cache pas les trucs importants ouais voilà on jouera un autre jeu ouais je pense que allez Miguel Veloso qui reprend l'entraînement on revient de blessure il était pas contre toi non 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 ouais d'ailleurs il y a dans ma conf ils m'en ont parlé ils m'en ont parlé de son absence on en a pas parlé mais c'est pas encore fermé le marché des transferts non non c'est le il est on est le 20 juillet donc ça va jusqu'au 31 août après moi mon effectif je peux dire qu'il est il est bouclé donc si j'ai pas de départ je peux pas recruter ouais c'est un peu pareil pour moi clairement c'est ça donc il est grave propre l'overlay ouais moi je trouve qu'il est peut-être un peu imposant sur le sur le haut ouais bah après ouais est-ce que vous trouvez qu'il est qu'il est gênant ouais pour du FM je pense pas que ça gêne visuellement mais principalement que sur du FM aussi ouais en même temps j'ai envie de te dire je pense qu'il me faudrait un latéral gauche pour ma part n'est-ce pas il dit bah ouais tu avais cherché aussi salvo un arrière gauche ouais pour pour avoir quelqu'un de ouais par Antounet chez Makarinko je crois il s'appelle ouais bon après Makarinko il fait l'affaire en réserve il y en a un qui est pas trop mal mais il est un peu un peu tendre un peu jeune mais ouais je m'étais penché sur le sujet aussi mais vu que j'ai claqué 10 millions sur un seul joueur j'ai plus rien enfin plus assez surtout après j'ai pas envie de mettre les finances dans le rouge donc on a reprolongé Yarmolenko j'ai reprolongé Dragovic ouais qui éprime les primes et tout ça monte vite moi j'ai regardé à la fin de carrière de la Grèce c'était la crise là je pense qu'il parle pour toi ouais pour le coup la Grèce c'est la crise c'est ma partie mais après je me suis relancé avec Larissa où j'étais dans la deuxième deuxième saison premier premier invattu donc je me suis refait un peu un peu la crise donc je pense qu'on montera de nouveau en première div c'est juste que c'est vrai que par rapport aux défis de Platanias ça a été compliqué voilà je te l'accorde je me suis entêté avec une tactique que d'ailleurs depuis Platanias j'ai toujours quasiment joué avec celle-là mon petit quatrain quatrain genre Jesus inspiré et depuis Platanias j'ai plus jamais rejoué avec hein Salvo ouais c'est vrai elle m'a traumatisé Platanias et moi j'ai fait la même chose avec le gars là je me suis entêté après c'était un peu le défi aussi mais avec trois défenseurs donc là j'espère que c'est la carrière où on pourra arriver au moins au bout d'une saison oui sincèrement là on s'est mis enfin on s'est pas mis de restrictions tactiques après je dirais que naturellement on a des des handicaps donc donc ce sera quand même intéressant dans le défi mais voilà on a été quand même un peu plus souple c'est vrai que peut-être qu'on était un peu trop dans la difficulté c'est vrai bon après les restrictions ukrainiennes sont déjà assez ouais elles sont déjà lourdes de base ouais donc là on s'est dit on va pas en rajouter des tonnes après on essaye quand même de faire des recrutements comme on a dit IRL voilà IRL que ce soit assez assez réalistes dans le sens voilà donc l'Ukraine c'est un peu le championnat des joueurs bons sans plus voilà l'exemple l'exemple typique c'est Belanda quoi ouais des joueurs bons à la recherche d'un gros contrat quoi voilà un peu le délire de Valbuena qui part Dynamo Moscou sauf que là nous on est en Ukraine ouais Belanda ouais voilà ouais des bons joueurs des segou de couteaux quoi voilà je pense à Mbanyang tu vois lui il irait bien au championnat d'Ukraine tu vois c'est le genre de joueurs comme ça qui ont un nom qui ont une petite réputation mais qui n'arrivent pas à percer et qui cherchent à se relancer dans un championnat un peu moins fort voilà donc voilà on s'est dit ce sera la seule restriction qu'on va se mettre acheter Balotelli ouais Salvo mais Salvo il est pas pas ultra fan je me trompe de Balotelli ouais tu rigoles ou quoi j'adore Balotelli je sais c'était un petit bon c'était un petit petit 30 de lancement ah non moi j'adore Balotelli c'est vrai que tu kiffes d'ailleurs rien que pour son histoire son histoire je sais pas si vous la connaissez tous l'histoire de Balotelli de Palerme et tout ouais sa naissance t'es au courant de sa naissance j'en avais parlé j'en avais parlé non ? bah moi je sais juste qu'il était en Sicile et tout mais après pas plus quoi ah non bah je t'en avais pas parlé en fait donc Balotelli est né de deux parents africains et qui était ce jour là en Sicile la maman de Balotelli a accouché mais elle ne le voulait pas et du coup du coup bah rien trouvé de mieux que laisser son enfant donc Mario au bord d'une poubelle en Sicile et l'ont abandonné au bord d'une poubelle et jusqu'au jour où des touristes italiens des gens de l'Italie du Nord partent en vacances donc en Sicile et entendent un bébé pleurer et ils voient ce petit ce petit garçon africain qui pleure au bord d'une poubelle et ils ont fait toutes les démarches pour savoir qui étaient les parents pour essayer de en pensant que c'était un oubli qu'il avait perdu puis personne ne s'est manifesté ils ont demandé la garde de l'enfant ils l'ont eu et depuis ce jour bah Balotelli il a il a dit maintes et maintes fois je me sens plus italien que n'importe quel italien et donc c'est un peu pour ça aussi qu'il est un peu comme ça il a un peu ce caractère c'est quand tu tu apprends ça plus grand que t'es né dans une poubelle et que t'es pas en ton lâché après ça ça joue dans ton cerveau et comble du truc c'est qu'une fois que Balotelli a eu la 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 carrière qu'il a eu et ben les parents biologiques ont appelé les médias en disant c'est notre fils donc voilà moi c'est un peu pour ça aussi que je l'aime bien après son caractère je lui en veux pas parce que moi je pars du principe que tout se joue à l'enfance pour un humain et quand tu subis une enfance comme ça il avait donné il avait donné suite Balotelli sûr bah par rapport au fait que ses parents biologiques non non après lui ses vrais parents c'était eux c'était les gens du nord d'Italie qui l'avaient recueilli ouais donc pour lui c'était eux ses vrais parents ouais chaud bon allez une journée de championnat merci pour cette petite histoire bah de rien avec plaisir je pense qu'il y avait de grands mondes au courant bah si l'histoire a quand même circulé mais ouais et bonsoir fanoxor et bonsoir oh il y a tonton bonsoir l'arretienne salut l'arretienne bien revenu des states United States of America donc voilà c'est un peu pour ça que du coup tu t'es dit Mario Balotelli c'est non mais même c'est un tu vois c'est un t'aimes bien un peu les personnages un peu sulfureux ouais voilà c'est pour ça que je t'ai choisi pour jouer en multi avec toi ah ouais je suis un tu penses que je suis un personnage sulfureux bah quand j'ai vu ton visage à la cam je me suis dit lui lui c'est maracaille lui ça sent avec sa gueule c'est maracaille il est peut-être pas né dans une poubelle mais il a des choses à me raconter je t'ai fait je t'ai mis à la déchette tu imagines c'est ma gueule bah une histoire qui se termine qui se termine bien pour Balot oui parce qu'il est devenu ce qu'il est il est devenu un footballeur professionnel mais j'ai l'impression que son passé l'a rattrapé et je pense ça va être difficile pour pour lui de remonter la pente euh hein t'y crois t'y crois non j'y crois pas t'y crois pas du tout non je sais pas tu vois Lucien Favre c'est quand même un super coach ouais mais t'as vu les coachs qu'il a eu quand même derrière lui ouais c'est clair pourquoi tonton il demande bah parce que parce que Thomas nous a beaucoup aidé à nous lancer en stream et donc on s'amusait en en l'appelant papa quoi le père de la chaîne en fait et et puis des fois quand tu étais aux Etats-Unis Thomas disait ben moi je dois beaucoup à à l'art etienne et bon je le considère pas comme mon père mais plutôt comme un un vrai frère donc on s'est dit ben que tu étais tonton du coup le lien de parenté qui est plus accordé on va dire était effectivement tonton hé tu savais pas que t'avais des neveux cachés ouais ah bah il est allé pas les réclamer à la mairie vu la tête des domestiques là c'est clair moi j'ai perdu j'ai perdu le chat ah t'es allé à New York aussi ouais moi j'y suis allé deux fois je suis allé deux années consécutives tellement que ça m'a plu la première fois c'était un cadeau de de ma famille et belle famille pour mes 30 ans ils m'ont ils m'ont offert à New York et la deuxième fois bah c'était à mes frais j'ai tellement kiffé New York l'année d'après j'y suis retourné bah en fait tout le monde était là à New York en fait sur le chat Touma y est allé Creative One y est allé ah bah moi c'est pas fait toi par Lisbonne et non 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 mais tu sais pourquoi c'est ma femme t'avances là t'avances en même temps ouais ouais attends j'essaie de régler mon histoire de chat euh non mais c'est ma femme elle elle trouve l'avion beaucoup beaucoup trop long ben ouais moi c'était les escales qui étaient super longues moi j'ai dû passer par Amsterdam et dis toi qu'on est resté presque 12h Amsterdam à l'aéroport après tout dépend du prix du billet que tu veux payer aussi nous on a pris moi c'est même pas c'était même pas la question de prix ou quoi c'est moi ma femme 8-9 heures dans l'avion c'est pas possible pour elle c'est vrai que c'est chaud en plus c'est serré c'est assez serré en plus donc mais bon après quand tu dis qu'au bout il y a ça t'y penses plus c'est le retour qui est un peu plus un peu plus chiant tu dirais qu'il faut retourner chez toi à la vie en créatouine il a fait un match New York City contre la belle équipe de New England ah t'as vu t'as vu du portugais alors ah quoi que New England il jouait peut-être plus attends je vais regarder Central Park ouais José Gonsalves le capitaine Central Park il y en a eu il y a eu beaucoup de films qui ont été tournés là-bas moi j'ai en mémoire maman j'ai raté l'avion il me semble quand il se fait courser par le petit il se fait courser par les deux gardes du corps il descend des petits escaliers un moment dans le film je sais pas pour ceux qui ont vu le film et ben ça s'est joué dans Central Park avant d'arriver dans le petit lac moi je suis allé en hiver donc le lac a été gelé mais pour ceux qui sont allés à New York je pense que vous voyez d'où je veux parler mais j'ai adoré en fait t'as tellement de bruit dans cette ville et d'un coup tu rentres dans un parc et t'entends plus rien quand t'es au centre l'impression d'être en pleine nature ouais et puis tu te dis tu vois c'est une grande ville les gens sont hyper pressés ils doivent être tous chiant mais au contraire les gens sont très accueillants et très solidaires moi ça m'avait marqué ça en fait bon t'es prête ? pourquoi tu m'attends là encore ? je pense qu'il va falloir que je peux pas lancer le match tant que t'es pas ouais je suis pas prêt moi je suis pas prêt on va laisser Juliano Fred je vais le sortir je vais mettre Stepanenko sinon pour le reste on est plutôt pas mal 7,8,1,7,6,9 ouais c'est ça la ville qui dort jamais c'est ça une fois tu te promènes dehors c'est 2h du matin tu rentres dans le magasin c'était un jeudi à minuit je crois j'étais j'étais avec mon petit cousin et on était vers H&M et et je voyais des gens rentrer dans le magasin je me dis tain c'est ouvert on rentre dedans disque jockey platine vinyle musique à fond et je rentre et je dis tain mais c'est si petit que ça je pensais que c'était un gros truc H&M alors je demande à un vendeur mais y'a pas des trucs pour H&M et tout et il me dit si si faut descendre en fait y'a des petits escaliers qui étaient cachés et puis après t'avais je sais pas combien d'étages mais c'est impressionnant quoi nous le jeudi c'est mort en France moi j'ai mis du temps on m'a remettre quand je suis revenu il faut pas retourner au boulot direct quoi ouais moi ça a été mon malheur ça a été de faire ça genre le lendemain au boulot ? deux jours après déjà t'as le décalage dans la tête ouais déjà c'est ce que j'allais dire t'as toute cette mentalité qui change et que tu ne retrouves pas forcément ici ouais c'est Create One c'est une agence de voyage quoi agence de voyage sportive putain c'est énorme quoi le mec il était dans dans une série US il faut les préparer tes voyages et tout mais après comme dit Touma t'as beau préparer ton voyage il faut quand même connaître les bonnes adresses quoi ben moi j'ai fait l'inverse en fait moi je t'as rien préparé rien préparé ça m'étonne pas du tout tu vois ça m'étonne de toi ouais tu commences à me connaître tu te vois pas partir avec ton sac genre même pas valise toi sac à dos ouais c'est ça en States il est en sac à dos ouais mais c'est ça j'avais le strict minimum à l'intérieur mais en fait la première année si j'ai pris forcément mais c'est la deuxième année par contre en fait tu ramènes beaucoup de choses et vu que t'as pas beaucoup de de poids voilà vu que t'as pas beaucoup de poids autorisé donc je me suis dit ben la deuxième année j'y vais mais je pars vraiment avec le strict minimum et je remplis parce que j'ai fait je sais pas si vous avez fait aussi je suis parti dans 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 le New Jersey pour faire les les outlets et il y a des trucs qui valent vraiment 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 le coup allez ouverture du score Théodore Tchik moi il a il a raté raté son péno Dario Charnin ok Antoine faut qu'on se refasse New York City tous ensemble entre passionnés et thème ce serait une tuerie oh putain ben moi il y a aucun problème ah mais alors moi c'est il y a juste à me dire la date et il y a il y a nos sous ça y est ah mais vraiment en plus mais vraiment vraiment sincère mais moi j'ai peur de plus m'en remettre en fait là la première fois je suis revenu ça allait pas très bien quand je me retourne en France on va laisser ça le mot aux Etats-Unis mais moi tu sais quoi je rêvais de faire mon métier là-bas vu qu'il n'existe pas ou très peu ouais mais genre à la française là-bas ouais mais ils ne mangent pas de ils mangent que des trucs mais ouais mais les richemans tu vois un peu qui veulent se européen européen un peu non même pas peut-être mais après j'ai parlé avec des gens de ça là-bas mais ils m'ont tous dit que le prix des locations c'est abusé et si tu veux te faire un commerce il faut carrément sortir de l'état de New York il faut aller par exemple dans New Jersey ouais allez 2-0 Theodor Tchik doublé tu es en train de rêver sur le chat ah ouais là j'ai des étoiles dans les yeux je suis en train de dire le chat je ne regarde même pas le match je crois que les gars je vais bien dormir je vais rêver de nous tous à New York bon nous on leur met 11-0 là mais en fait moi je me suis bien renseigné pour aller travailler là-bas puisque j'ai la chance d'avoir l'oncle de ma femme qui habite à Las Vegas qui est partie donc ma femme est originaire d'Italie aussi et donc son oncle est parti à l'âge de 17 ans à l'époque et il est arrivé en France en même temps que toute la famille et il lui a dit ouais non moi la France c'est pas fait pour moi et il est parti tout seul il a laissé ses parents ses frères ses soeurs et à 16-17 ans il s'est barré et bon il a travaillé comme tout le monde au tout début et puis au final maintenant il est il est directeur de il est à son compte même dans une entreprise de travaux de travaux publics ceux qui rénove les routes les trucs comme ça et il s'est marié avec la la directrice du Carlton donc je peux te dire que les enfants sont très bien et lui il me dit que arrête de faire ça en France fais pas ce métier là en France viens chez nous tu vas te faire des couilles en or à chaque fois qu'il vient en France il me le dit il me dit mais viens là-bas viens là-bas ça n'existe pas ça n'existe pas et le problème c'est que moi ma femme elle est très terre à terre très attachée à sa famille et du coup c'est soit je pars tout seul comme elle a dit elle a dit tu pars tout seul tu fais ton expérience si ça marche on te rejoint mais si ça marche pas tu reviens mais tu vois j'ai deux enfants je me vois mal je me vois mal partir bah ouais pas possible pas possible t'as vous m'a fait reparler de New York là ça y est je suis plus dans mon match ouais bon c'est plutôt pas mal pour une fois hop c'est moi qui suis en train de de perdre un euro putain pas du tout mérité oh là là putain mais c'est sérieux là bon ça y est les gars je crois que vous allez plus m'entendre et tu perds ouais ouais je perds un zéro oh yeah un petit rein cadré un putain putain merci du follow tonton c'est sympa 62% de possession de balle et je suis en train de perdre un zéro putain ça me fout de main allez Yarmolenko vas-y pénétration ouh dans le petit filet joli 3-0 penalty encore pour toi ouais deuxième penalty allez là cette fois c'est c'est Marlos qui l'a enlevé direct quand l'autre il a raté le penalty je l'ai enlevé direct donc là deuxième c'est Marlos tu as enlevé Serna parce qu'il a raté le penalty non non je l'ai enlevé de la liste des tireurs ah d'accord tu m'as fait peur non non je l'ai laissé sur le terrain un par coup allez on aura toute la deuxième mi-temps pour prendre l'avantage tu as Eduardo Da Silva il fait un super match et là et là deuxième match match de merde eh Guseyev Yarmolenko Sidorchuk Miguel Veloso Guseyev sur le côté droit Yarmolenko Sidorchuk allez Théo il essaie de faire une frappe en se retournant et le corner on trouve souvent la tête quand même sur le corner ah oui avec les deux les deux gaillards là de la défense centrale voilà là je me retrouve dans mes matchs amicaux là tu vois là je retrouve mon équipe ouais mais je pense que quand la tactique elle sera un peu plus assimilée bon elle est déjà bien là on a accompli là et Ruben Garcia alors du coup tu as recrut elle donne elle donne quoi assez moyen pour l'instant ouais c'est moyennasse ouais d'ailleurs on va le faire sortir on va lui montrer un peu qu'il n'est pas indispensable 10 millions d'euros quand même non mais c'est pour ça il faut aller mettre un peu les pieds sur terre un peu voilà je vais prendre carton rouge carton rouge expulsion chez moi nous on gagne 3-0 à l'extérieur 19 tirs à 6 tu en es où là je suis à la cinquantième oh bah on va venir te voir super bon qu'est-ce que ça dit sur le chat ouais je suis désolé moi j'ai perdu le chat j'arrive pas à me reconnecter donc alors 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 allez glatis allez glatis allez comment c'est possible là comment c'est possible là moi j'ai connu ça me parle ouais c'est joué en espagne et avant et avant avant au sassouna je pourrais pas te dire ma grenade un pénalty encore grenade allez mais le carton là le carton rose qui sort s'il vous plaît ah mais non mais Cherna qu'est-ce qu'il fait ah mais attends je l'ai enlevé c'est quoi ce bug tu as pas fait sortir marlos non mais je l'ai enlevé du ouais tu as carrément enlevé du tireur attends pénalty ouais mais il va le mettre ah putain j'ai retiré oh le con putain en fait je les ai tous ah là ils sont en mode oh le boulet non ils sont en mode c'est moi qui décide il va le mettre je vais gagner à l'extérieur à 10 contre 11 avec 2 pénalty dont 1 raté tu vois tu te plaignais que t'avais pas de pénalty ah je te jure ah bah là je suis chargé là 3 pénaux bon je rate 1 mais 3 pénaux quand même je sais pas pourquoi je sens que cette année t'as payé un peu la ligue pour ouais bah c'est possible les marlos oh joli dommage allez Tyson oh non vas-y ouais mais il est tout petit il est tout petit allez Martio pour que notre pied là il va être en jeu mais encore ils jouent avec leur équipe D ouais ouais heureusement allez j'en ai oh c'est quoi je te passe il est sérieux là je te passe ouais donc ça en est où ton projet Rétian ça avance un peu ou t'as pas trop eu le temps vu que t'étais aux States à tout à l'heure Thomas salut Marc Travas Marc Travasos si vous pouvez faire un petit peu plus simple Marc t'as tout dans l'oeuf bon en tout cas salut bienvenue et Ben qui demande salut vous avez abandonné la carrière en Suède euh c'est la Suède qui a pas voulu de nous ouais c'est la Suède qui a pas voulu de nous ouais nous on est les Méditerranéens et bon j'ai envie de dire que l'Ukraine c'est pas la Méditerranée non plus mais c'est pas une bonne réponse en fait ce que je t'ai dit mais mais en fait vu que nous notre chaîne elle est destinée au multi à à équipe rivale le choix qui était le choix du hasard hein qui qui était intervenu euh bon on était pas hyper chaud euh bah t'as un peu emballé hein sur le coup ouais bah là on va dire ça ouais c'était le fruit du life donc euh non là j'étais en vacances j'ai fait un bon break en bonne et due forme bah ok donc tu es revenu deux fois plus motivé alors j'espère que t'es pas revenu comme moi ou j'ai mis deux mois j'ai eu deux mois de déprime presque quand je suis rentré j'ai quand même j'ai quand même des options là mais il faut que j'arrive à sortir là soit je fais un trivain hors d'aide ça il faut prendre du temps de jeu mais il est quand même pas bien chaud je pense qu'il prend du risque euh allez je vais rentrer je vais rentrer Fred le récupérateur ça domine mais ouais c'est bah après je joue à 10 là je joue à 10 vous avez quoi comme équipe chaque théâtre pour José qui est à gauche de l'écran que je dise pas de bêtises oui c'est ça et euh pour moi euh le dynamo Kiev donc en fait c'est le le principe de de la chaîne c'est c'est comme ça qu'on aime qu'on aime jouer avec José on aime bien on aime bien on aime bien les trivaux encore ce soir là on est ambiance posée j'ai l'impression ambiance posée c'est le retour des vacances c'est la rentrée mais sinon on a fait une carrière en Grèce une carrière en Turquie celle de Grèce qui est qui est pas qui est pas rivale ouais ouais mais c'est celle qui représente voilà à partir de oh non oui 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 bien joué Moha mais à partir de la carrière en Turquie en fait on a on s'est dit ben voilà on aime jouer comme ça et nous notre délire c'est ça en fait c'est de 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 jouer ensemble lui et moi en voilà en s'affrontant lors de match à très fort en jeu et à très fort avec des matchs couperés un peu avec des ambiances de fou IRL ben c'est ça clairement mince ah tu es pro Kiev c'est bien au moins un au moins un ce soir qui est pour de dynamo et du coup on va faire stat du coup au classement au final ouais tu avais dit que on allait être égalité j'allais être champion avec ouais ouais ah mais c'est franchement c'est difficile d'avoir une des j'allais dire une défaite mais c'est un match nul mais c'est tout comme on joue à 10 tu vois toutes les occasions les stats et tout franchement ça oh yeah bah dis-toi que t'as eu deux pénaltys aussi trois trois ouais pardon trois pénaux je te ferais remarquer que la la prochaine journée de championnat c'est déjà le classico ouais bah au prochain épisode classico cette fois-ci c'est le vrai classico celui du championnat et merci pour le follow Marc qui va se jouer chez nous à Kiev bon bah voilà pour ce soir ce soir ouais ouais des bons un début de carrière un peu mieux parti qu'en Turquie oui c'est vrai bon on gagne la super coupe face au Dynamo donc ça c'est la vraie satisfaction de ce début de saison bonne première journée de championnat où on va gagner 4 4 10 à 1 après on va noter quand même des blessés le match qui se goupille mal dans la deuxième rencontre sachant que là on a une grosse échéance Ligue des Champions qui arrive avec le troisième tour 4 4 je me rappelle c'est Panathinaï Kossa donc double confrontation avec les avec les Grecs donc ça va être ça va être difficile aussi puis entre ces deux gros matchs le classico contre Dynamo Kieff ça va être ça va être costaud t'as vu le Karpati qui a gagné ces deux matchs pour moi Kieff c'est Andrei Shevchenko et finalement ils ont eu du mal à trouver un seul buteur comme je sais pas Shevchenko il sera longtemps longtemps je pense le meilleur buteur que Dynamo et U prochain stream demande Touma il faut demander à José est-ce qu'il a un emploi du temps un peu plus serré que moi vu que moi je suis encore un petit peu en vacances prochain stream c'est quand bah écoute au moins un dans le week-end ça c'est sûr après je ne sais pas ce sera demain ou dimanche mais ce week-end c'est sûr et certain ouais bon il faut qu'on mette en place aussi notre genre afterfoot comme on avait prévu il y a déjà de ça presque un mois maintenant donc la semaine prochaine donc ceux qui veulent participer on fera un truc via via Twitter ou je sais pas via Twitter c'est la plus simple sur Twitter c'est plus facile ouais voilà on fera pour ceux qui seront disponibles tel jour bon on avait on avait convenu avec Touma qu'il soit le premier à y participer donc je rappelle le principe on passe on passe via via Skype nous on continue notre carrière comme si de rien n'était et on invite soit un streamer soit un abonné de la chaîne ou un viewer tout simplement un abonné de Twitter et voilà on le fera participer au live toute la soirée et on discutera l'actualité l'actualité sportive de foot de FM les carrières que cette personne a pu avoir si c'est un streamer raconter un peu son parcours ses projets voilà tout ce que tout ce qui vous passe par la tête dans la limite du raisonnable une façon aussi de se présenter un peu différemment l'idée c'est un peu de se découvrir en pas de raconter forcément sa vie perso mais en tout cas d'en donner un petit bout pour que les gens puissent se connaître parce que voilà on vous connait seulement à l'écrit et c'est vrai qu'une fois que tu entends la personne que tu discutes un peu avec après voilà tu arrives mieux à ressentir la personne et je pense que c'est bien pour tout le monde vu que voilà on est comme je disais on est une communauté où on est assez proche les uns des autres quand je dis proche quand je dis proche c'est voilà quand on va sur un stream de tonton ou sur le stream de de Touma c'est souvent les mêmes personnes qui reviennent et et sur le nôtre ça commence un petit peu à se ressentir et donc voilà c'est c'est des gens à peu près qui reviennent souvent donc autant autant faire participer tout le monde et puis ouais et Create One t'inquiète tu seras là aussi tu nous sortiras deux trois blagues ouais bah Create One ça c'était une évidence comme beaucoup d'autres après ouais si Touma il est invité il ne regardera pas ouais et ouais donc bah ouais Create One veut participer l'Aretienne aussi avec plaisir bah ça c'est cool ouais et puis d'autres qui ne sont pas là aussi ce soir c'est vrai que on a streamé un peu un peu tard ce soir d'habitude c'est vrai qu'on est plutôt sur les le créneau de 21h donc donc il y en a aussi qui ne sont pas là donc je pense qu'il y aura assez de place assez de jours pour que tout le monde puisse passer au moins une fois et je pense ce serait vraiment sympa voilà qu'on puisse se découvrir différemment ouais ouais c'est ça puis on fera un truc assez organisé quand même c'est à dire que la personne qui sera invitée on l'apprendra un peu en genre briefing un peu avant lui faire le dopo de la soirée de quoi on va parler voilà on va pas faire un truc allez allume skype et ça y est t'es en direct tu vois on va faire un truc parce que l'idée c'est d'avoir d'avoir des sujets de conversation aussi quoi de pouvoir échanger exactement donc normalement la semaine prochaine première invitée ça sera Touma c'est la moindre des choses qu'on pouvait faire et donc après on va essayer de se caler ça un jour définitif par semaine genre tous les mercredis voilà un invité tous les mercredis et on fera ça sur twitter pour les inscriptions bon bah en tout cas je sais pas qui prend la relève ou pas je ne sais pas Touma l'Aretian est-ce qu'un de vous deux prend la relève donc voilà à minuit et demi là ouais l'Aretian il est capable non à moins que voilà je pense je pense que c'est chaud là le papa lol c'est ça bon bon bah sur ce merci à vous qui est présent sur le live d'avoir suivi ce début de carrière en espérant que elle vous plaise aussi donc l'eurodiffusion sur youtube aussi un grand bonjour si vous regardez la vidéo et donc on se retrouve très prochainement donc ce week-end normalement c'est ça donc voilà on laisse la place peut-être à l'Aretian qui n'a pas répondu sinon on se dit à demain c'est vrai que je ne bosse pas demain mais je suis en Bourgogne chez mes parents avec une cour absolument merdique donc ça veut dire qu'il n'y a personne derrière nous on vous souhaite une agréable nuit et on se dit à demain ou dimanche soir au plus tard salut tout le monde bye bye ciao José ciao salut salut ciao ciao ciao